Et tout de suite, Rebecca Anselm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes la fondatrice de la newsletter Féministe Les Glorieuses. Vous faites donc partie de ces figures féministes aujourd'hui. La nomination, la décision d'avoir fait de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur, alors qu'une enquête est en cours sur un viol et un abus de faiblesse, est-ce que pour vous c'est juste inacceptable ? Est-ce que vous demandez sa démission ? Est-ce qu'il quitte le gouvernement ? Absolument. C'est ce que je demande, de la même manière que mes consoeurs activistes le demandent aussi. On ne comprend pas pourquoi une personne qui fait l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse, pour harcèlement sexuel et pour viol, fasse partie d'un gouvernement. On ne comprend pas pourquoi seules les violences sexuelles seraient les crimes acceptés pour rester au gouvernement. Alors, crime, on ne sait pas s'il y a eu, puisque, en effet, vous le disiez, c'est une enquête. Il y a d'abord eu un non-lieu, puis le parquet a décidé de demander la réouverture d'une enquête qui est donc en cours. Le fait qu'il ne soit pas condamné, qu'il y ait eu ce non-lieu, est-ce que, malgré tout, vous maintenez ces accusations ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Je crois fondamentalement dans la présomption d'innocence, de la même manière que je crois fondamentalement dans la rédomption des personnes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lui a avoué, finalement, avoir commis cet abus de faiblesse. Donc, il a avoué avoir demandé des faveurs sexuelles à une personne en échange d'une faveur pour cette même personne. Il a reconnu ces faits ? Absolument. Et sur la base de ces seuls faits, finalement, je ne comprends pas pourquoi l'Elysée et le cabinet du Premier ministre ont accepté que cette personne fasse partie du gouvernement. On ne parle pas de n'importe quelle personne. On parle d'un ministre, et a fortiori, on parle d'un ministère régalien et de l'intérieur. Donc, c'est quand même la personne qui est en charge de l'administration des territoires. C'est une personne qui est en charge de l'administration de la police. Et en fait, de manière très concrète, on parle de la personne qui va être en charge de la politique et de la mise en œuvre de cette politique, de l'accueil des victimes dans les commissariats. Et en fait, il faut qu'on rappelle qu'en France, en 2020, il y a 200 000 femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Sur ces 200 000, il y a environ une sur cinq qui acceptent de porter plainte. Pourquoi ? Parce que dès qu'elles passent la porte d'un commissariat, il y a un certain nombre d'embûches qui font qu'ensuite, elles ne portent pas plainte. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que d'un point de vue symbolique, c'est problématique. Vous avez peur que ce signal décourage les femmes de porter plainte ? Je pense que ce gouvernement est un mauvais signal pour les droits des femmes en France. Je ne comprends pas, et d'ailleurs les médias internationaux s'en font l'écho, ils ne comprennent pas pourquoi en 2020, en France, deux ans après MeToo, on soit encore arrivé à un gouvernement, ou en tout cas à un ministre de l'Intérieur, qui fasse l'objet de ce type d'accusation. Je pense que c'est un très mauvais signal pour les droits des femmes en France. Et si l'enquête, puisque l'enquête, il va y avoir, et s'il y a à nouveau non-lieu, est-ce que vous direz, bon, ok, c'est bon, ça marche ? C'est une bonne question. Je pense qu'on ne le dira pas, mais sur la seule base du fait qu'il ait avoué lui-même avoir commis cet abus de faiblesse. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est qu'on a affaire à une personne qui fait partie du gouvernement, qui a avoué avoir demandé une faveur sexuelle en échange d'une faveur pour cette personne, et c'est ça qui est problématique. Rappelons les faits, il y a deux femmes en réalité qui accusent. Trois ? Trois qui est la troisième ? Parce qu'il y a cette femme, effectivement, lorsqu'il était cadre des Républicains, qui dit qu'elle a senti l'obligation d'avoir un échange sexuel avec lui en échange du fait qu'il fasse avancer son dossier. Il y a cette femme à Tourcoing qui dit avoir demandé un changement de logement pour un logement insalubre. Et alors qu'elle demandait l'avancée de son dossier, elle s'est sentie obligée de lui prodiguer une fellation et qui est la troisième ? J'ai lu qu'il y avait une troisième personne. Je n'ai pas les détails sur le troisième fait. Donc c'est pour vous une information ? Moi, je n'ai pas vu cette troisième personne. Ok. Donc on reste à deux personnes ? On reste à deux personnes. On reste à deux personnes. Ces faits-là, malgré tout, Emmanuel Macron continue à dire que la lutte contre les violences et la lutte pour l'égalité femmes-hommes étaient la priorité de son quinquennat. Est-ce qu'il y a d'autres mesures ? Est-ce que le fait d'avoir nommé Gérald Darmanin, pour vous, efface tout le reste ? Ou est-ce qu'il reste quand même des points positifs qui font avancer la cause ? Ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est candidat au poste de président, on a l'impression qu'on a vu une espèce de pente descendante de son implication pour la cause féministe. Quand il était candidat, il disait ouvertement au Women's Forum « Je suis féministe et je serai un président féministe » qui va faire en sorte qu'il soit reconnu comme féministe par les autres activistes. Donc effectivement, en tant qu'activiste, on trouvait que c'était un signal fort, un beau signal. Une fois qu'il a été élu président de la République, il a commencé son quinquennat en disant que les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes seraient la grande cause de son quinquennat. Et puis là, on voit que pour ce nouveau gouvernement, la place des femmes est finalement reléguée au second plan. Et en fait, là où c'est problématique, ce nouveau gouvernement, c'est que symboliquement, il dit aux victimes « Vous pouvez parler, mais finalement, vous n'êtes pas si importantes que ça. Et je ne vous écoute plus. Vous n'êtes plus ma priorité. » C'est ça qui, en substance, m'interpelle et me fait peur en tant qu'activiste féministe. J'ai peur que d'autres victimes ne se sentent plus suffisamment en confiance pour parler et qu'on stoppe finalement cette vague qui a été lancée grâce à Mito. Un mot quand même sur la présomption d'innocence. Vous disiez, je suis viscéralement attachée à la présomption d'innocence. Quand vous voyez les manifestations qui ont eu lieu dans toute la France à plusieurs reprises cette semaine, mais encore samedi, je cite les slogans « Bienvenue au ministère du viol » devant la place Beauvau, « Violeur en prison, pas au gouvernement », « La culture du viol en marche », en marche évidemment, en référence au nom du parti d'Emmanuel Macron. Là, pour le coup, ce n'est pas de la présomption d'innocence. Il parle d'Emmanuel, ses manifestantes parlent d'Emmanuel Macron, mais en l'occurrence de Gérald Darmanin, comme d'un violeur. Alors, ce qui me semble, c'est que quand on fait part de ces manifestations et quand on est sur la place de l'hôtel de ville à Paris, par exemple, on n'est pas dans un tribunal. C'est vrai qu'on nous rétorque assez rapidement qu'on parle de présomption d'innocence et en fait, on parle de droit et on parle de faits juridiques. Là, ce qu'on parle, c'est de politique. Ce sont deux faits, quand même, qui sont quand même assez différents. Et en fait, d'un point de vue de communication, on sait que Macron est une personnalité politique qui est fortement attachée à sa communication, aux notions de symbole. Et en fait, on ne parle pas de son attachement au code pénal qui est clairement... Mais vous ne condamnez pas quand même ces slogans qui assimilent directement, alors que pour le coup, on le disait tout à l'heure, une enquête est en cours, mais qu'il y a déjà eu un non-lieu, qui assimile Gérald Darmanin à un violeur ? Ce que je condamne aujourd'hui, c'est le choix d'un gouvernement qui n'hésite pas à nommer à la place du ministère, du ministre de l'Intérieur, une personne qui fait l'objet de ce type d'enquête. Je pense que c'est important de la part des activistes de montrer qu'on est présente, de montrer qu'on a du pouvoir et qu'on est face à un gouvernement qui pense qu'on n'en a pas. Vous allez continuer à manifester ? Absolument. Il y aura des manifestations régulières ? Absolument. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il démissionne. Jusqu'à ce qu'il démissionne. Merci, Rebecca Anselm, d'être venue sur RMC. Vous êtes féministe, fondatrice de la newsletter Féministe Les Glorieuses. Et justement, ça fait partie des questions que je poserai à mon invité à 8h35. et la suite.